Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, j'ai une information importante à vous transmettre. J'ai vraiment cette fois du retard dans mes prises de rendez-vous. Tout simplement, j'ai vécu quelques moments compliqués. J'ai été hospitalisée plusieurs jours, une semaine. Je viens de rentrer à la maison hier soir. Ça se passe bien, je vais beaucoup mieux, je suis tirée d'affaires. Je vous demanderai s'il vous plaît, je sais toute votre bienveillance à mon égard. Et donc toutes les personnes qui voudront d'ores et déjà m'écrire des messages, d'encouragement, de plein de choses. Et vraiment, ça me touche profondément. Mais s'il vous plaît, écrivez-les dans les commentaires ou ne m'envoyez pas les messages. C'est pas méchant, j'ai juste, je vais devoir récupérer tellement de choses que ça va me faire beaucoup trop de messages. Que je vais devoir trier, voilà. Je voulais avertir justement que pour ceux qui savaient que j'étais hospitalisée, je suis sortie de l'hôpital. Il va me falloir un temps encore de retour aux sources, à ma source intérieure. Non pas que mon canal soit défaillant, bien au contraire. Mais mon corps a ramassé sévère, vraiment. Et donc je dois reprendre maintenant des forces. Et je lutte encore actuellement contre une bactérie. Mais je suis tirée d'affaire, d'accord. Voilà la raison aussi de mon absence sur YouTube. Et il ne faut pas vous inquiéter, ça va bien de mieux en mieux. J'ai même une petite canalisation, mais toute petite pour ne pas me fatiguer, qui suit cette petite introduction. Je prendrai d'ici peut-être mercredi, jeudi. Parce que je dois encore me reposer vraiment. Vous savez quand vous sortez d'une semaine d'hospitalisation, vous êtes... Je dis que je suis sédentarisée, tel un dinosaure. Les choses reviennent petit à petit, mais il faut les travailler, évidemment. Donc je vais y aller gentiment. Je vais déjà, dans un premier temps, en fin de semaine. Je ne vais pas me précipiter en fin de semaine et replacer les personnes que j'ai loupées les rendez-vous. D'ailleurs je vous demande pardon. Comme j'ai été hospitalisée en urgence, j'étais... Ben voilà, je vous laisse imaginer. Ça a été compliqué pour moi d'avertir, c'était impossible. Ensuite, je vais placer les personnes qui attendaient leur rendez-vous. N'hésitez pas, si vous voulez tout de même un nouveau rendez-vous avec moi. Dans le sens où il y aura forcément des personnes qui se seront désistées, vu qu'elles n'ont pas eu de réponse de ma part. Donc n'hésitez pas, ne paniquez pas si je vous réponds d'ici une à deux semaines. Des fois, ça va peut-être aller plus vite pour certaines personnes. Donc cette fin de semaine, ceux qui attendaient des nouvelles de ma part. Et je voudrais aussi vous avertir... Voilà, que pour Youtube, quand je me sentirai prête, ça sera peut-être même avant mes consultations, parce que ça sera pour moi la manière de jauger. Est-ce que je suis bien pour reprendre mon travail ou pas ? Voilà, les amis, ça c'est ce qui me concerne. Donc si vous voulez m'envoyer des petits messages, s'il vous plaît, en barre dans l'espace des commentaires, c'est cool. Merci beaucoup, merci pour tous ceux, je n'ai pas encore pris, j'ai vu, qui m'ont souhaité une bonne santé et tout ça, et qui ont su. Voilà, merci à Françoise, merci à Sanson, à Younes aussi, Voilà, ma famille, qui ont été présents. Carole, je t'embrasse aussi, évidemment. Et voilà, on va repartir gentiment. Vraiment, ne vous inquiétez pas, je pense que je dois le dire, parce qu'en fait, sinon je vais être complètement dépassée par les messages. Et je préfère le dire de manière collective, parce que je n'ai pas encore la force complète de le dire de manière complètement individuelle. Et j'ai envie quand même, c'est la moindre des choses, d'expliquer pourquoi. Je ne vais pas aller dans les détails, ça, ça me regarde, au niveau de ma santé. Voilà, les amis, ceci étant, évidemment, mon canal ne s'arrête pas. Et il se peut que vous viviez des choses difficiles. Dans vos familles, vraiment, dans vos amitiés, dans vos relations, tout court. Ça peut être chahutant. Pour d'autres, ça sera sur le plan professionnel. Pour d'autres, ça sera sur le plan financier. Pour d'autres, ça sera sur le plan, voilà, par exemple, comme moi, j'ai des choses à régler avec ma santé. Sur le plan de la santé, bon, même si ça n'a rien à voir avec ce que j'ai d'habitude, c'était faute, ça n'a pas de chance qui m'est arrivé là. Mais, c'est-à-dire que vous êtes en train, vous allez, sur le mois de mai, solder ce qui a été réactivé sur le mois d'avril. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ou même ceux qui l'ont déjà vu, je vous invite à retourner en arrière, à regarder la vidéo que j'ai faite sur le mois d'avril. Et mai, que je mets en barre d'informations de cette vidéo-là, pour que vous compreniez de quoi je parle. Parce que vous pouvez être actuellement un peu perturbé, fatigué, agacé, emprunté, avoir quelques difficultés à lâcher prise, mais parce qu'il y a certaines situations où il faut lâcher prise, mais dans l'ensemble, ce que la vie vous propose d'amener, c'est surtout un positionnement, les amis. Donc, là où vous devez vous positionner dans votre vie depuis un certain temps. Et c'est ça qui va être mis en avant. Ok ? Ne me prenez pas si ça ne résonne pas, je n'ai pas de vérité, bien entendu. Donc, vous pouvez vous sentir accablé par une situation personnelle, ou qui est proche de vous, avec un proche, quelque chose de difficile, qui tombe d'un coup, qui est un peu pénible, ou par exemple, comme moi, j'ai été hospitalisé, enfin, Dieu, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? Voilà, ce genre de choses. Donc, voilà, parce qu'il faut solder quelque chose. Je prends les cartes, parce que ça fait, genre, une éternité que je n'ai pas pris les cartes. Je ne peux pas parler plus fort. Donc, il va falloir vous accrocher pour m'écouter. Qu'est-ce qu'on travaille de manière collective ? Il peut y avoir beaucoup de départs de personnes qui, justement, qui s'en vont de l'autre côté, de ruptures aussi, de choses comme ça. Ça peut être le cas. Ouais, l'amour est impossible. Ok. Rien à voir avec la carte. Ce que j'entends ici, c'est qu'il va falloir vraiment travailler au niveau de la communication. Ça sera très important. Et au niveau aussi de... Ok. Rien n'est impossible. Il faut se donner les moyens et ne pas subir les choses, en fait. Vous avez tout le potentiel en vous sur ce mois de mai pour pouvoir accéder à cette sagesse intérieure et à l'exprimer. Voilà, regardez. C'est ce dont je vous parle. Vous avez la sagesse de l'âme. Ici, on voit votre double quantique. Donc, il peut y avoir aussi des liens d'âmes très forts qui sont... Qui vous appellent... Lien d'âme ne veut pas dire sentimentale. Ça peut être sur le plan sentimental, amical, familial. Mais avec un sentiment d'impossibilité pour, justement, aller travailler sur des mémoires. Voilà, lignée des... En fait, là, vous allez fort travailler sur un sentiment peut-être d'insécurité. Il peut être sur le plan affectif, psycho-émotionnel ou financier, matériel. Ou au niveau même, ben voilà, par exemple, tout comme moi, au niveau de la santé. Bon, maintenant, ça va, mais ça n'a pas toujours été simple. Parce qu'il y a une rupture de contrat karmique. Voilà, les amis. C'est ce que je peux vous dire. Je ne peux pas faire plus. Et je me réjouis de vous retrouver. Je suis déjà en forme pour dire d'où je viens là. Et donc, surtout, en pleine forme. Pour continuer à cheminer tous ensemble. Merci à tous d'ores et déjà. Je vous embrasse. Soyez guidés par l'univers en ces temps un petit peu compliqués. Ne paniquez pas. Respirez. Et faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Positionnez-vous là où il y a besoin. Et surtout, essayez un maximum de rester calme quand vous allez parler autour de vous. communiquer, exprimer pour ne pas vous laisser submerger par un côté masculin, déséquilibré, stark. Oui, c'est important de ramener un petit peu de douceur dans votre corps, dans votre énergie, dans vos paroles. Et nous, on se retrouve quand mon état le permettra, que ce soit sur YouTube ou en séance. Merci infiniment pour votre bienveillance et votre patience, les amis. A bientôt. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao.